La Rouge débarque Bonjour Campeurs, Campeurs du Camp Larouge, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nathalie, je travaille au camp depuis vraiment longtemps. J'ai été chef-tenne, monitrice, maintenant chef de camp au 14-17 et dans les caldes de chiffres depuis beaucoup, beaucoup d'années. Je ne sais pas si tu as regardé les autres capsules, mais comme je suis moins sportive que Marie-Audrey, moins drôle que Frédéric Assabgui, mais beaucoup moins en détresse que Charles, on m'a demandé aujourd'hui de vous parler de sentiments, d'émotions en temps de pandémie et de confinement. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais essayer de faire à la façon de mon directeur, Sylvain Beauregard, puis de m'adresser en même temps à votre intelligence puis à vos émotions. J'espère que ça va vous plaire. Sachant que toutes les émotions qu'on peut ressentir sont normales et correctes, j'ai quand même pris le temps de me demander avant d'enregistrer la capsule, comment moi je me sens? C'est quoi mon sentiment, mon émotion la plus importante en ce moment? Puis en y pensant bien, l'émotion que je ressens le plus depuis le 13 mars, date de la fermeture des écoles, le mot qui me vient en tête, c'est le mot confusion. C'est comme si j'avais perdu tous mes points de repas, il n'y a comme plus rien qui est pareil. J'ai plus le droit d'apporter mes sacs réutilisables à l'épicerie. Les garçons ne vont plus à l'école. Je vois mes élèves, mais par vidéoconférence, sérieux, je ne comprends plus grand-chose. Puis en plus, c'est comme si souvent la procédure prend dessus sur le gros bon sens. Tu sais, à l'épicerie, il y a comme des combes pour qu'on l'attende en fil, mais même quand il n'y a absolument personne dans la fil, il faut qu'on fasse le grand tour de tout le stationnement avant de rentrer dans l'épicerie. Sérieux. Puis si moi je suis confuse, j'ose à peine imaginer comment toi tu te sens. Toi qui viens d'entrer dans l'adolescence, ou en tout cas qui est adolescent, grande période de changement psychologique, de bouleversement psychique, où est-ce qu'on vit des grandes émotions. Si moi je suis confuse, ça ne doit pas être facile tous les jours pour toi qui est en plein cœur de ton adolescence. Je vous fais quelques minutes de théorie histoire d'avoir l'air intelligente. Je veux vous parler brièvement du stress. Ce que je vais vous dire, c'est les paroles de Madame Sonia Lupien, qui est la directrice de l'Institut sur le stress humain. Il y a des grosses chances que vous ayez déjà entendu parler de cette théorie-là à l'école. Je trouve qu'il y a tellement d'actualité que je vous en parle quand même. Donc pour Sonia Lupien, le stress, c'est du ciné, c'est l'acronyme qu'elle utilise. Donc pour elle, un événement stressant, c'est un élément où est-ce qu'on a un contrôle faible sur ce qui se passe. Je pense à vous autres, souvent, je me dis entre autres que mon beau Erwan, qui devait partir en tournée avec sa troupe de danse cet été, il ne doit pas sentir qu'il y a tellement de contrôle sur ce qui est en train de se passer, sur le fait que son rêve risque de ne pas se réaliser. D'après Sonia Lupien, une situation stressante, c'est aussi une situation imprévisible. Je vais vous dire que moi, quand j'ai quitté l'école le soir du 12 mars, je n'avais aucune idée, quand j'ai salué mes élèves, que je ne les verrais pas ni le lendemain, ni la semaine suivante, ni le mois d'après. On est aussi devant une situation, puis d'après Sonia Lupien, le stress, c'est aussi quand il y a un élément de nouveauté. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments de nouveauté. Je pense qu'on fait des choses qu'on n'a jamais faites, qu'on nous demande de nous adapter, de nous comporter différemment. Donc, cette situation-là est définitivement empreinte de beaucoup, beaucoup de nouveauté. Et pour terminer, d'après Mme Lupien, quand notre égo est menacé, c'est le E de ciné, ça fait aussi qu'on vit des situations stressantes. Donc, pour elle, notre capacité d'adaptation est constamment sollicitée, on doit rester de bonne humeur, on doit rester fort, puis il y a beaucoup, beaucoup d'occasions de remettre tout ça en question. On peut donc dire que c'est normal d'être stressé avec ce qu'on est en train de vivre tout le monde ensemble actuellement. Chacun fait face au stress d'une façon différente. Chacun, on a des moyens pour gérer notre stress. Pour moi, très humblement, puis je pense que ça va rejoindre beaucoup d'entre vous, parce que je pense que c'est un moyen qui est beaucoup, beaucoup utilisé par les ados. Quand ça va pas, quand il y a un trop plein, puis j'ai envie de pleurer, ben je sais exactement quelles chansons mettre, quelle musique mettre, pour juste en entendant les paroles ou la mélodie me mettre à pleurer. Même chose, si j'ai un débordement, j'ai un trop trop plein d'énergie, mais là souvent je vais mettre le chantier du camp, ou en tout cas je vais mettre une chanson que j'aime beaucoup, qui va me faire danser, qui va me faire chanter. Chanter, danser, bouger, ce sont tous des bonnes, bonnes façons. Puis pleurer aussi de dealer avec notre stress. Puis dealer avec le stress, c'est bon aussi pour une autre chose que vous devez savoir. C'est excellent pour le système immunitaire. Donc notre système immunitaire est plus fort quand on est capable de bien gérer notre stress. Je veux aussi vous dire que depuis le 13 mars dernier, même si nos vies ont parfois l'air d'être sur pause, même si tout à coup on a plus de temps, la vie a continué. Et pendant le temps du confinement, il y a entre autres 59 campeurs qui ont fêté leur anniversaire. Alors, bonne fête à Kéliane Mathurin, Juliette Filion-Desrochers, Philippe Paradis-Côté et Ève Lalonde. À vous quatre et aux 55 autres campeurs, je souhaite bonne fête. Il y a aussi les membres du personnel qui ont eu la chance de souffler leur bougie, Charles-Sylvie-Guillaume-Stéphane-Marie-Audrey, Léa-Gabrielle et Geneviève. Et pendant le confinement, la vie a tellement continué qu'il y a des personnes qui ont donné la vie. Alors, félicitations à Alexandra Rozon et bienvenue sur notre belle planète à la belle Julia, qui est maintenant âgée de quelques semaines. Je vais maintenant vous permettre de vous donner trois conseils. Trois conseils, c'est sérieux. Premier conseil, je vous encourage à continuer de vous impliquer dans vos études, même si ce n'est pas évident de le faire à distance, parce qu'apprendre et aller à l'école, c'est important. Là, je vais vous démontrer ça. Le AQ1, c'est vrai que c'est important à l'école, hein? Oui! Ah oui? Oui, oui. Ça part de deux garçons qui travaillent très fort dans leurs études. Deuxième conseil, profitez de ce temps-là en famille. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec une équipe au 14-17, où vous me disiez, bien, on dirait des fois que je fais tout pour montrer à mes parents que je n'ai pas envie d'être avec eux autres, mais dans le fond, j'aime ça quand ils s'intéressent à ce que je fais et j'aimerais ça passer plus de temps avec eux autres. Là, vous avez plus que l'opportunité de le faire. Moi, ma spécialité au AQ1, c'est de poser des questions. Souvent, les moniteurs me demandent de leur poser des questions. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé pour vous autres une feuille de questions. Des questions à poser sur le confinement, puis des questions à poser sur la vie en général. À la fin du vidéo, il y aura le lien pour aller chercher, pour aller downloader la liste de questions. Je t'invite à l'imprimer ou en tout cas à la copier, puis à arriver à l'heure du souper à ta famille, puis à dire, j'ai des questions à poser. Ils vont vraiment, vraiment, vraiment triper sur le concept, je suis certaine. Donc, la famille, c'est important. Troisième et dernier conseil, quelque chose qui n'est pas facile pour moi non plus, mais parce que je vous connais, plusieurs d'entre vous depuis longtemps, parce que mes chefs et chef-taines, et les campeurs et tous les beaux jeunes que j'ai fréquentés à La Rouge, parce que vous êtes extraordinaires, je sais que vous êtes capables. Alors, je vous invite à accepter de vivre avec un peu d'incertitude, puis à mettre un petit peu de soleil dans la vie des personnes qui vous entourent. Hey! Je vous aime! À bientôt! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada